Après des heures de gloire dans les années 70, de nombreuses périphéries commerciales sont aujourd'hui en déclin. Ces entrées de villes se sont développées sans cohérence et sont devenues des espaces complexes à restructurer, mais qui offrent des occasions foncières de régénération urbaine. Il y a un enjeu majeur pour l'État à repenser la périphérie commerciale, d'un point de vue urbain, environnemental, mais aussi économique, puisque c'est souvent des périphéries qui déclinent, dans lesquelles il y a eu beaucoup de surfaces commerciales qui ont été créées. Et donc ça va être des lieux dans lesquels le foncier va progressivement se libérer, et des lieux dans lesquels on va pouvoir envisager de faire un autre type de ville, et de reconnecter ces zones commerciales avec la ville existante. Ces espaces sont peu adaptables, peu modélables, on ne les rénove pas facilement. Ce renouveau doit se faire à travers des projets, des projets mixtes, qui apportent une nouvelle urbanité, qui soit en lien aussi avec l'urbanisation existante, et surtout avec les centres-villes, avec lesquels ils doivent être complémentaires. Il ne doit pas y avoir de modélisation, il faut chaque fois contextualiser chacun des projets, pas de prêt-à-porter, pas de modèle. Il est nécessaire de transformer ces zones monofonctionnelles en vrais quartiers de ville, et de faire émerger des opérations pilotes, pionnières et exemplaires. C'est pourquoi le ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales a lancé, en novembre 2017, l'appel à projet « Repenser la périphérie commerciale » dans le cadre du réseau commerce, ville et territoire, en partenariat avec le ministère de l'économie et des finances. Fort de plus de 650 membres, issus des collectivités, des enseignes, des partenaires publics et privés de l'aménagement commercial, ils visent à construire une vision partagée de la place du commerce dans l'aménagement des territoires et ancrer des pratiques de travail innovantes. 24 candidatures ont été reçues, parmi lesquelles 6 lauréats ont été sélectionnés. Ce sont des territoires très différents, avec chacun leur spécificité. Thiers et Saint-Dien en deux parties. Vous avez une ville haute, centre ancien, et vous avez tout le bas de la ville, ce qu'on appelle la ville basse, qui s'est développée depuis une trentaine d'années, mais sans aucun cadre. Le but, justement, c'est de travailler déjà, bien sûr, sur le périmètre qui a été défini, donc l'entrée de ville. Je vous rappelle que l'entrée de ville, c'est la vitrine. À un moment, il faut un cadre. Donc l'investisseur qui, demain, veut venir investir sur le bas de la ville, c'est ce qu'on souhaite, sache, il peut se projeter à 10-20 ans. La ville de Morpas et la ville de Coignères ont en commun une zone d'activité industrielle et commerciale. qui s'appelle Paris-Ouest, qui est en lien avec un autre pôle commercial qui est les Portes de Chevreuse, et ensuite aussi le Forum du Jibet, qui ont évolué ensemble, de manière complémentaire, mais sans vraiment de cohérence. Et c'est aussi de faire en sorte de travailler la lisibilité de l'offre commerciale. C'est un grand barreau commercial qui s'étale sur 5 km, sur 3 communes. Cette zone commerciale a eu évidemment sa belle époque, mais aujourd'hui, elle périclite. Ce projet vise d'abord à recoudre la ville. Elle est séparée en deux par cette grande départementale commerciale. Et donc, notre travail, c'est d'imaginer un nouveau quartier de centre-ville dont on est privé depuis près de 40 ans. Le site concerne une vingtaine d'hectares de friches commerciales. Au sud de Limoges, toutes les entreprises sont parties. Donc, il y a un très gros travail à faire sur le plan foncier et immobilier. C'est pour ça que, je pense que dans ce projet, on va pouvoir associer plusieurs partenaires, tels qu'un établissement public foncier. Le deuxième objectif, bien évidemment, c'est de créer une nouvelle polarité économique afin de rééquilibrer l'ensemble de l'agglomération. Le site se situe à cheval entre les communes de Roniac et Vitrolles, le long de l'étang de Berre. Il mêle activités de stockage et de loisirs et commerces entrés de gamme. Le site est peu qualitatif, avec bâti vieillissant, une signalétique envahissante et des friches. Son urbanisation s'est faite de manière anarchique, avec des activités développées seulement autour de la route départementale 113 et tournant le dos à l'étang. L'objectif est d'aboutir à une zone mixte de loisirs et de vie, tout en permettant une reconnexion des villes de Vitrolles et Roniac aux rives de l'étang. Il s'agit également de regrouper les commerces dans des pôles. Nous voulons recoudre ce quartier de la Ravine Blanche à ce site en apportant une mixité de fonction. Et donc, c'est dans le cadre de ce projet, faire l'écriture pendant ces 15-20 ans de ce que sera cet emplacement exceptionnel qui constitue l'entrée de ville. Pour repenser leur périphérie commerciale, les lauréats échangeront des réponses concrètes sur des enjeux précis. L'inscription du projet dans une stratégie territoriale d'ensemble, la gouvernance, la faisabilité du projet, la programmation, l'insertion urbaine et durable de leur projet. Les lauréats auront un accompagnement national et local de l'État qui leur permettra à travers des groupes de travail et à travers l'intervention d'acteurs de l'urbanisme et du commerce d'avoir des réponses à leurs différentes questions. Ils auront également un accompagnement financier qui se traduira par une assistance à maîtrise d'ouvrage qui leur permettra de mieux définir leur projet de territoire et surtout leur projet de zone commerciale. L'un des objectifs de cet appel à projet est aussi d'inciter d'autres collectivités territoriales à trouver les conditions de leur mutation de leur périphérie puisque au-delà des collectivités que nous aurons accompagnées, nous souhaitons mettre en place des outils, diffuser les bonnes pratiques, diffuser les enseignements de cet appel à projet pour aider d'autres collectivités à elles aussi avoir les outils pour transformer leur périphérie. Si vous aussi vous souhaitez apporter vos idées aux lauréats, participez au Slack de l'appel à projet. Et si vous souhaitez rejoindre le réseau, inscrivez-vous à commercevilleterritoire.gouv.fr et si vous souhaitez rejoindre le réseau, Merci à vous. Merci.